Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai fait quelques petits achats à Lidl, j'ai acheté une boîte pour ranger et trier mes médicaments. Donc c'est ce que nous allons voir en première partie de vidéo. Et secondement, j'ai acheté le tant attendu, celui dont on parle partout sur les réseaux, le nettoyeur vapeur de chez Lidl à 19,99€ et du coup je vais le tester dans cette vidéo à différents endroits de ma maison. Il est comme ceci, voilà, il a un fil long de 4 mètres. Il est livré avec un petit entonnoir et un petit récipient qui est le mien complètement pété. Il est tombé par terre, donc pas du tout solide à faire attention. Et on peut y mettre 250 ml dans le nettoyeur vapeur. Comme accessoire, nous avons ce petit embout. Ensuite, nous avons ce petit embout spécialement conçu apparemment pour les joints, mais moi j'ai fait sans. Nous avons la rallonge. Nous avons la raclette à vitre. Nous avons cet embout qui est un peu sale parce que je l'ai déjà utilisé. Voilà. Et nous avons cet embout-ci pour les tissus, accompagné de la petite lingette. Et donc, on se retrouve tout de suite pour le test. Donc, concernant les médicaments, moi j'ai cette boîte-ci qui est rouge achetée sur le site de Emma que j'utilise pour les filles, leur boîte à médicaments. Et j'avais une autre boîte de chez Ikea que j'utilisais pour moi, mais je vais changer puisque je la trouve trop petite. Et j'ai acheté ma boîte à moi à médicaments chez Lidl à 6,99€. De base, c'est une boîte pour tout ce qui est couture, mais je vais l'utiliser pour les médicaments. Et là, vous pouvez me voir en train de trier tous les médicaments. Et tellement la boîte était petite, il y a même des médicaments des filles qui se trouvaient dans ma boîte à moi. Et concrètement, elles ne se fermaient plus. Donc là, je fais un gros tri et puis je vais vous montrer tout ce que je jette et tout ce que je garde et puis comment j'ai décidé d'organiser tout ça. Bien évidemment, les médicaments ne sont pas apportés des filles, elles sont tout en haut dans mon dressing. Donc sur la droite, vous pouvez voir tous les médicaments que je vais déposer à la pharmacie puisqu'ils sont périmés, dont notamment du Doliprane. Voici tous ceux qui restent concernant les médicaments des filles, notamment de l'antistaminique. Pour Jade, j'ai de l'Advil en réserve, j'ai de la Flexotide pour un traitement de fond, j'ai du Doliprane en sirop et en suppo. Je vous conseille d'avoir les deux pour cet automne et pour tout le temps puisque le Doliprane, si votre enfant le vomit, vous avez la deuxième solution qui est le suppositoire. Et donc voilà, j'ai divers médicaments. Et donc voilà, il y a marqué ma petite boîte à pharmacie, c'est la boîte des filles. Et concernant ma boîte à moi, elle est en deux compartiments. Donc dessous, nous avons tout le stock de Doliprane, sirop pour la toux, une mex, les trucs pour le mal de gorge, les crèmes pour quand on se fait mal au pied, etc. Et au-dessus, on peut retrouver la même chose, notamment une bande, en relation, si on se fait mal qu'on doit straper, du Dafalgan, du Doliprane, de l'imiprofène, des pansements, du Zyrtec, des produits pour le nez et du Spafon. Dites-moi en commentaire comment vous la trouvez, mais moi franchement, je préfère largement cette boîte que la boîte que j'avais de chez Ikea. Et ce n'est pas terminé. Pour l'automne, pour débuter l'automne, j'ai pris des vitamines comme ceci pour Jade en bonbon. J'ai défié un petit sirop pour Angre. Et pour moi, j'ai un traitement de fond Bion 3, défense immunitaire. Nous attaquons ensuite le test du nettoyant en vapeur de chez Lidl. Donc, je vais commencer par nettoyer mes litres avec mon chiffon magique Hillbase. Et ensuite, nous allons venir nettoyer le rail. Et on va voir si il est bien ou pas. Donc, après les 3 minutes de préchauffage, il est prêt à l'emploi. Dans cette première partie, ce côté-ci, j'ai décidé de ne pas dégrossir à la balayette et de nettoyer tel que c'était pour voir ce que ça donnait. Et par contre, de l'autre côté, je nettoie d'abord à l'aspirateur. Et ensuite, je viens passer le nettoyant en vapeur. Et je vais voir qu'en fait, avec cette deuxième façon, c'est nettement mieux. C'est beaucoup plus propre. Je vais ensuite venir essuyer avec une microfibre et bien enlever toute la saleté qui y est restée encore. Et donc là, on peut voir qu'il en reste encore. C'est nettement mieux que ce qu'il y avait. Et c'est beaucoup plus rapide que de prendre un coton-tige et de venir nettoyer. Mais je suis un peu déçue de la pression. Je la pensais un peu plus forte. Ensuite, on va passer au nettoyage des toilettes. J'utilise dans un premier temps le produit désinfectant de chez Lidl. Ensuite, je vais prendre mon produit Chanteclair au savon de Marseille pour venir nettoyer mon toilette. Normalement, je le fais avec mon produit multi-surface fait maison. Mais j'en avais plus et je n'ai pas encore offert. Ensuite, je vais nettoyer mon toilette comme d'habitude je le fais. Et je vais venir terminer par un coup aux extrémités, là où je ne fasse pas habituellement, pour voir s'il y a des crasses. Et bon, je peux vous voir que tout en bas, par exemple au niveau du socle, là on ne le voit pas, mais il y avait quand même pas mal de crasses. Mon essuie-tout est resté bien sale. Par contre, au niveau de l'intérieur des toilettes, tout allait bien, il n'y avait pas trop de saleté, ça veut dire que je nettoie convenablement mes toilettes. Ensuite, je vais venir tester sur le joint de carrelage, là vous pouvez voir, il n'y a qu'une trace et il va vite être enlevé. Cependant, je trouve que mon produit de chez Shogun est nettement meilleur et rend les joints beaucoup plus blancs. Ensuite, je vais venir nettoyer là où il y a, là-bas dans les toilettes, il y avait une trace de roue, de produit ou pourquoi pas de pisse, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était bien orangé et comme vous pouvez le voir, c'était assez crade, voilà, en essuyant. Donc, je suis plutôt contente du résultat pour cette fois-ci. Nous passons dans ma chambre et je vais venir reproduire la même chose. Par contre, je vais tester la raclette à vitres. Donc là, je vous montre un peu l'étendue des dégâts. Voilà, on ne le voit pas bien, mais ma vitre était quand même assez sale avec toutes les pluies qui se sont tombées. On n'a pas eu un été super beau dans le sud-ouest. Et là, je vous montre un peu, voilà, comment c'est sale. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. Et là, du coup, catastrophe. Je suis obligée d'aller chercher une serpillière. En fait, quand j'ai appuyé, au lieu d'envoyer de la vapeur, ça m'a envoyé de l'eau. En fait, le nettoyant en vapeur avec la raclette, cet angle-ci envoie trop d'eau. Donc, voilà, vous allez voir, je vais passer plusieurs fois la serpillière par terre. Et du coup, je ne valide pas du tout. Alors oui, après, ma vitre était propre. Mais par contre, il envoie beaucoup trop d'eau plutôt que de la vapeur. Il envoie plus d'eau que de la vapeur. Voilà, c'est plutôt ça le problème. Et je vais venir devoir nettoyer plusieurs fois. Et concrètement, je préfère franchement nettoyer avec mon chiffon Magic Ink Base. Parce que ce sera beaucoup plus rapide pour moi. Concernant l'encadrement de mes fenêtres, ce qui est bien, c'est qu'ils passent vraiment dans les endroits où on ne peut pas passer avec une microfibre. Et vous voyez un peu, tout là, en un seul passage, hop, j'enlève, c'était bien crade, pardon. Et je le trouve assez bien. Cependant, là, je n'avais pas nettoyé avec ma crème d'argile d'H2O. Donc, je pense que la prochaine fois, je nettoierai d'abord avec ma crème d'argile d'H2O. Et je terminerai par le nettoyeur vapeur. Et ce sera beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus propre. Et vous voyez même la boue couler sur mon mur. J'étais même obligée de l'essayer vite fait avant que ça ne l'ait été tracé. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, alors sachez que moi, j'ai fait deux vidéos par semaine. Le mercredi, c'est un vlog et le dimanche, c'est plutôt axé sur le ménage. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. J'ai plein de playlists avec plein de routines ménage. Je fais aussi des challenges ménage et des clean with me intégral de la maison pour une grosse motivation. Et si la vidéo en fin d'écran vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, je vais m'attaquer au joint de carolage. Là, comme vous pouvez le voir, j'avais de l'humidité. Mais c'est bien dommage qu'on n'ait pas vu les traces. C'est bien jaune et on ne voit pas bien le avant-après. Mais sachez que voilà, il a fait son job. Ensuite, je vais m'attaquer au lavabo, dans les coins où on ne peut pas passer avec l'éponge. Et vous allez voir un peu près, c'est grave, on va venir la trace noire voler. Tout en sachant que j'avais déjà fait le grand ménage. Donc ma maison était censée, mon lavabo était censée être propre. Je continue mon test avec ma plaque de cuisson. Et vous allez voir tout ce qui va voler sur la plaque en verre juste en face. Voilà le résultat. Donc ça, je valide aussi. C'était bien bien crade. Je continue avec mon évier. Là, par contre, je n'ai rien trouvé au niveau du évier. Ça ne m'a rien fait, mis à part là, au niveau du boupillon. Je ne sais pas comment est-ce qu'on s'appelle. Là, c'était un peu ça. Il y avait des traces orange. Et tout est parti. Sinon, il n'y avait pas de saleté. Et tout autour. Au niveau du jaune silicone, il n'y avait vraiment rien. Les vieux étaient vraiment nickels. Je vais ensuite poursuivre mon test avec le canapé en tissu. Donc voilà, je mets la protection qu'il faut et je nettoie mon canapé. Donc il faut savoir que voilà, en lançant de la vapeur comme ceci. Bon, j'avais pris à l'abonnement nettoyer mon canapé à l'aspirateur. Mais en nettoyant l'aspirateur comme ceci, avec de la vapeur, ce n'était pas humide. Humide, on a pu s'asseoir un quart d'heure après avec ambre. Le seul problème, c'est que vous allez voir, c'est qu'il m'a fait ressortir tous les auréoles qu'il y avait sur le canapé. Et auréoles que j'avais réussi à enlever avec du liquide vaisselle et de l'eau bien savonneuse. Et je suis dégoûtée du résultat. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Et bien concrètement, j'ai été un peu déçue. Je m'attendais à mieux. Je pensais qu'en utilisant cet appareil, je n'avais plus besoin de produit et que ça allait nettoyer. Et comme vous avez vu dans mon test, oui, ça a décrassé. Mais avant ce décrassage, en fait, il a fallu que, par exemple, pour les joints au niveau de mes béviteries, il a fallu que je nettoie avec l'aspirateur. C'était beaucoup mieux pour enlever le plus gros pour ensuite passer le nettoyeur vapeur. Idem dans ma chambre. La raclette à vide, je suis complètement déçue puisque ça met de l'eau. Et du coup, j'ai dû passer la serpillère comme vous avez pu le voir. Au niveau des joints, oui, ça nettoie. Si vous ne voulez pas acheter de produit, mais mon produit de chez Shogun est nettement mieux. Au niveau des toilettes, ça a fait le job. Surtout au niveau de la lunette des toilettes, on pense que c'est propre et de la rouille. C'est parti, vous avez bien vu que c'était cracra. Au niveau de ma plaque de cuisson, c'est pareil, c'était cracra. Ça vaut le détour. Je pense qu'il faut l'utiliser, cet appareil, en complément de votre ménage. Moi, je dirais, pourquoi pas l'utiliser une fois par mois. Mais il faut quand même utiliser des produits et finir avec celui-là pour un entretien, une désinfection. Et mon canapé, je suis complètement déçue vu que ça a fait apparaître toutes les auréoles qui étaient cachées. Donc c'est pareil. Pour le canapé, je pense que là, je vais devoir le renettoyer avec de l'eau savonneuse et ensuite venir désinfecter avec cet appareil. Mais n'empêche que je pense investir prochainement dans le bicelle pour nettoyer les tissus et notamment mon canapé. Donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et pourquoi pas vous le procurer. Moi, personnellement, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Lidl. Je me le suis achetée. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À liker, c'est pareil. Et surtout, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche en ce moment juste à l'écran. Et sur ces belles paroles, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao !